Salut tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo qui m'a été beaucoup beaucoup demandé vous m'avez demandé de vous faire des recettes naturelles soit pour le visage le corps ou les cheveux aujourd'hui je m'exécute et je reviens avec une recette naturelle grand maman qui fonctionne pour le visage c'est une recette anti poids noirs si ça vous intéresse je vous laisse par la suite tout d'abord pour éliminer les infertés je commence à faire un vin de vapeur visage pour nettoyer ma peau en profondeur pour cela il me faut de lavande deux verres de l'eau bouillon et une serviette je mets deux verres de l'eau bouillon sur deux cuillères à sauf de lavande si vous avez la peau de grasse je vous conseille de remplacer la lavande avec les feuilles de menthe et si vous avez la peau normale je vous conseille les feuilles de persil le principe est simple je couvre mon visage comme ceci avec une serviette je place mon visage à 25 cm de la surface de l'eau je ferme mes yeux bien évidemment et je reste comme ça entre 10 jusqu'à 15 minutes après je rince mon visage avec l'eau froide pour resserrer les pores en général le bain de vapeur est conseillé une fois par mois c'est la meilleure façon de nettoyer en profondeur les pores et de débarrasser des boutons et des points noirs ensuite on passe pour la préparation dans mon masque pour cela il me faut deux cuillères de curcuma c'est une plante qui tu vies dans l'aile de java en l'inde pour produire des épices culinaires au maroc on l'appelle rachoum et oui le rachoum au curcuma a plusieurs avantages pour la peau elle aide à normaliser le teint irrégulier c'est un excellent anti-oxydant qui aide à reposer les agents responsables de vieillissement en anti-tâches et aide aussi à débarrasser des points noirs ensuite une cuillère de la farine la farine même test que l'argile va assicher les boutons et aide à réguler le sebum une cuillère d'huile d'amande douce qui permet d'éliminer les sources d'irritation d'inflammation et d'éruption quittanée ensuite deux voire trois cuillères de l'odoros c'est un anti-inflammatoire antibactérienne riche en vitamine c pour l'application je désinfecte mes mains et j'applique mon masque de cette façon sur l'ensemble de mon visage je laisse poser entre 20 voire 25 minutes vous allez sentir que ça pique un peu il s'attire ne vous inquiétez pas c'est normal c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Ensuite, une étape très importante pour reléver les points noirs. Je commence à humidifier mon masque et faire des mouvements circulaires, surtout au niveau du menton, le front et le nez. Et finalement, je lave mon visage avec le ciel, maintenant une voise qui a bloqué et une bonne crème ira attendre et c'est fini. Voilà les filles, ma vie déjà est terminée. Plusieurs fois, on achète des crèmes qui coûtent cher mais qui ne fonctionnent pas. Donc pourquoi pas essayer des recettes grand-maman. J'espère que ma vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez comme d'habitude dans les commentaires. Prenez soin de vous, à très bientôt. Musique Sous-titrage ST' 501